Bonjour, je suis Séina Boutiam de Women in Africa, première plateforme internationale dédiée au développement économique et de soutien aux femmes africaines dirigeantes et à haut potentiel. Selon Women in Africa, les femmes africaines inventent un nouveau leadership inspirant qui changera positivement l'avenir du continent et du monde. Et ce leadership, on le ressent fortement dans l'engagement entrepreneurial des femmes africaines. Je cite ici une étude de Roland Berger de 2018 qui dit que l'Afrique apparaît comme le continent de l'entrepreneuriat au féminin avec le taux d'entrepreneuriat féminin le plus élevé au monde. Cette tendance ne cesse de se renforcer et près d'une femme sur deux a l'intention de se lancer dans une activité entrepreneuriale dans les trois prochaines années en Afrique. Lorsque nous accompagnons les femmes entrepreneurs sur tout le continent, au quotidien, sur le terrain, nous voyons que ces femmes entreprennent dans des secteurs essentiels pour les économies de leur pays et toujours en phase avec les objectifs de développement durable. Ces femmes entrepreneurs que nous avons catégorisées selon les secteurs éducation, fintech, santé, beauté, digital, industrie créative, agriculture ou développement durable ont toutes dans leur ADN, les ODD et elles œuvrent constamment dans cette dynamique. Nous avions précédemment impact social comme catégorie mais nous nous sommes rendus compte que toutes elles en avaient. Je vais vous en donner quelques exemples. Pour lutter contre la pauvreté et la faim, beaucoup de femmes entrepreneurs travaillent en réseau comme par exemple notre alumni Ruramizo au Zimbabwe qui permet à des petits producteurs d'accéder au marché pour écouler leur production ou Sandra en Ouganda qui forment des communautés rurales à l'apiculture afin de leur créer des revenus durables. Concernant l'accès à la santé, de Kouril Ouattara à Abidjan qui propose à toutes les populations des bracelets hébergeant leurs données médicales vitales en passant par Viviane Nwaka qui lutte sans cesse contre les faux médicaments au Nigeria et Dr Salode Amoris qui œuvre pour un accès équitable dans la prise en charge du cancer du sein, toutes ont pour objectif d'améliorer les conditions de soins et d'accès à la santé de leur communauté. Quant aux énergies renouvelables, le changement climatique et les infractices résilientes, je ne vais en citer que deux mais qui illustrent largement cet engagement des femmes entrepreneurs. Myriam en Algérie évalue l'impact de leur innovation en système solaire à une réduction de plus de 400 tonnes de CO2 et de 83 milliers de mètres cubes de gaz. Et Messina du Burkina qui construit les villes de demain avec un composite durable et crée au passage beaucoup d'emplois avec une main d'oeuvre qualifiée. Tout ceci pour mettre en évidence que ces femmes résolvent au quotidien des problèmes liés aux ODD. Il faut investir dans leurs entreprises, dans leur formation, dans leur accès au marché, dans le développement de leurs soft skills car en le faisant, cela bien évidemment, en le faisant bien évidemment, on crée un puissant levier d'accélération des ODD en Afrique.